32 ingénieurs spécialisés dans la gestion des infrastructures ont pris part à cette session de formation des formateurs sur le géoréférencement des pistes rurales. Ils sont en mesure d'appliquer convenablement la cartographie et les principes de planification des investissements liés à une réalisation des pistes dans une collectivité territoriale donnée. C'est un outil qui peut permettre déjà de géolocaliser toutes les pistes existantes au niveau de la région, au-delà de les suivre, pourquoi pas de les gérer de façon à renseigner une base de données qui permettra demain de prendre des décisions. Aussi cet atelier leur a permis au-delà de la meilleure compréhension des enjeux de mieux saisir les nouvelles innovations introduites dans le logiciel de ArcGIS et ses différents modules. Les connaissances acquises pourront les aider dans la planification des infrastructures routières, dans le suivi, mais également dans la gestion à travers l'analyse des bases de données qui pourront dès à présent mettre en place. La finalité de cette session participe à l'amélioration de l'entretien des pistes communautaires car une application correcte du géoréférencement permet d'améliorer la durabilité des réalisations et d'autre part de favoriser une bonne prise de décision et planification des investissements. C'est un logiciel extrêmement important dans la mesure où ça nous permettra de faire une très bonne gestion des pistes et ainsi de jouer sur la durée de vie de ces pistes-là. Une coproduction entre les services du centre de formation et de perfectionnement des travaux publics et du PPC-PNDL a permis d'aboutir à un contenu qui a facilité réellement une réelle maîtrise des opérations d'investissement du PPC-PNDL. Le projet Piste communautaire a réalisé ou réhabilité 505 km de pistes rurales, entretenu 814 km de pistes rurales, a formé 323 agents des ARD et des services techniques déconcentrés. Le PPC a formé aussi 1395 jeunes sur les techniques d'entretien des pistes rurales. Le concept de gouvernance des pistes rurales prend de plus en plus forme grâce à une action conjuguée des différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet Piste communautaire. Un bel exemple de mutualisation des efforts qui renforcent la position de la collectivité territoriale dans sa fonction de maîtrise d'ouvrage. Merci. Merci. Merci.